bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais me maquiller en totale improvisation puisque j'avais vraiment envie de reprendre des vidéos make-up en tant que tel et je me suis dit pourquoi pas et puis comme ça ça va me permettre de me refamiliariser avec certains produits que j'ai un peu délaissé sur mon côté si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker un commentaire à partager à vous abonner à la chaîne youtube si c'est toujours pas fait et activer la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois je sors une nouvelle vidéo et c'est parti je vais déjà faire ma petite routine soins donc en premier je vais utiliser le sérum niacinamide 10% plus 1 1% de chez the ordinary je vais l'appliquer sur mon visage j'ai pris le miroir je prépare mon visage avant l'arrivée du make-up voilà maintenant que le produit est sur ma peau je vais appliquer un second produit toujours de chez the ordinary donc c'est le natural moisturizing factors plus ha pour moi ma peau en hiver et hydratation obligatoire déjà de un j'ai la peau sèche en hiver deuxièmement si jamais je veux me maquiller et ben les produits vont rester en surface et ça va pas être joli du tout maintenant que les soins sont appliqués je vais commencer par l'application du maquillage j'ai au préalable lavé tous mes pinceaux et mon éponge je vais vous la montrer donc elle vient de chez chiglam je suis désolé elle a un peu dégueulasse mais vous rassurez vous elle est propre donc donc là elle est encore un peu humide et j'ai lavé mes pinceaux tous viennent de chez chiglam je vais appliquer ma base donc c'est la chiglam birthday skin primer elle est comme ceci je vous ai présenté plusieurs fois dans les vidéos précédentes alors la base elle a une texture au départ ça m'écœurait mais là bizarrement je change d'avis comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis c'est une base qui est à la fois hydratante et matifiante enfin pour moi c'est ce que c'est ce que je ressens quand je l'applique sur ma peau je vais appliquer le complexion pro de chez chiglam avec le beauty blender qui vient également de chez chiglam il faudrait que j'essaye de m'acheter les beauty blender de la gamme pau pau sur le site shop me say je sais que berenice de la chaîne berenice berks en a parlé à de multiples reprises et elle dit qu'ils sont ouf donc pourquoi pas les tester alors qu'est ce que je peux vous dire par rapport au fond de teint de chez chiglam je l'ai depuis juillet le fond de teint il est bien mais personnellement je ne le trouve pas assez couvrant j'aime bien avoir un teint bien unifié qui couvre mes imperfections au maximum maintenant que le teint est fait oh putain je suis blanc comme un cul ah je vais appliquer mon anti cernes de chez catrice le one drop coverage weightless concealer et je l'ai en teinte 002 true ivory je le secoue et là je vais en mettre en très petite quantité j'ai appliqué une seconde couche d'anti cernes alors qu'il est censé être full coverage j'ai appliqué mon anti cernes est ce que si je change la lumière ça peut le faire ou pas ah oui je vais pas poudrer mon teint étant donné que je vais me redémarrer maquiller tout à l'heure là c'est juste pour la vidéo donc ça sert à rien que je poudre mon teint je vais directement passer au niveau du bronzer et le bronzer que je vais mettre aujourd'hui pour cette vidéo c'est le natural bronzer de chez rimel qui est comme ceci et je l'ai en teinte sun bronze 002 il se fond bien il se travaille bien il se mélange parfaitement bien avec les autres produits je n'ai rien à dire sur ce bronzer bronzer appliqué ensuite je vais appliquer mon blush le blush sélectionné pour cette vidéo c'est le lightweight matte blush high and dry de chez she glam il est comme ceci la couleur elle est juste canon je vous l'ai montré à de nombreuses reprises je vais prendre un pinceau un peu plus biseauté je l'ai pris trop allez-y avec parcimonie avec ce blush parce que il est pas là pour plaisanter et maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo c'est l'highlighter et l'highlighter c'est le wet and wild highlighting powder en teinte blossom glow donc le E319 B j'adore c'est parti vous le voyez ce glow ? clairement si vous cherchez de la subtilité dans les highlighters c'est pas celui que je vous recommanderais le plus parce que même sans humidifier le pinceau il est super intense et il coûte 3 fois rien donc que demande le peuple je crois qu'il coûte dans les alentours de 3 euros sur le site de Wet n Wild il y a des highlighters qui sont beaucoup moins intenses pour des prix similaires voilà je vais attaquer mes sourcils avec la palette professional brow palette de chez Catrice en teinte 020 medium to dark je vais appliquer la couleur du milieu donc brown et j'ai oublié de vous préciser qu'en fait il y a deux couleurs à chaque panne ici vous avez les highlighters donc il y a un champagne et un peu plus rosé ensuite vous avez la teinte auburn pour les personnes qui sont roux et rousse ensuite brown pour ceux qui sont bruns donc il y a un marron froid et un marron chaud et ici il y a dark ash donc un marron assez froid et un noir gris et là vous avez la wax donc la cire pour pouvoir les fixer donc comme je vous ai dit précédemment je vais utiliser le pan où c'est marqué brown je vais appliquer la couleur la plus claire au niveau de la tête et je vais appliquer la couleur la plus foncée au niveau de la queue du sourcil et c'est parti je sais pas pourquoi mais je sens que je suis pas fan du tout j'ai pris ça pour pouvoir la tester je suis au regret de vous dire que je ne suis pas très fan voilà bon déjà mes sourcils sont pas pareil et le truc c'est que déjà le 1 le produit est archi poudreux c'est impressionnant ensuite ouais non la couleur me convient pas elle est un peu grise mais bon on va faire avec bon ben vous avez mon avis sur cette palette je n'aime pas du tout désolé je vais préciser le dessous de mes sourcils avec un autre anti cernes bah non j'en ai pris plein j'ai bête voilà donc voilà ce que ça donne je sais pas si c'est un quelconque rendu et s'il ya une quelconque différence à ce que je viens de faire à l'instant même mais bon passons je vais faire une petite pause et je vous retrouve juste après soon after j'applique un boue à lèvres de chez jean clemen cosmétique parce que j'ai complètement oublié de le mettre bon j'ai l'air un peu mort quand même je pense que je vais rajouter du bronzer parce que avec la lumière j'apprécie vraiment d'être mort donc comme je vous ai dit je vais réappliquer du bronzer toujours le même celui de chez rimel maintenant les palettes de fard à paupières au menu du jour je vous propose 4 palettes donc il y a la viva la léopard de chez she glam voilà avec les couleurs qui sont comme ceci donc c'est la wild heart la wannabe my honey de chez essence avec des vins à paupières plus highlighter highlighter le smart beige collection eyeshadow palette de chez catrice qui est comme ceci et enfin la palette que j'ai vu à noël c'est la la make up revolution forever flawless eye lure j'ai principalement utilisé la make up revolution mais il y a des palettes des couleurs pardon qui sont dans les trois autres donc je pense que je vais faire un mix déjà en premier lieu je vais appliquer de la palette de smart beige de catrice la couleur qui est juste ici voilà sur l'ensemble de ma paupière mobile pour unifier la base que j'ai mis précédemment j'aurais pas d'utiliser ce fard là parce que j'ai remarqué qu'il est assez irisé voilà qui est fait je vais reprendre exactement le même pinceau avec la teinte charisma de la palette make up revolution qui est juste ici et je vais faire mon creux de paupière je vais un peu plus encore intensifier avec un autre fard avec la teinte risky de la même palette de make up revolution et je prends un autre pinceau cette fois ci un peu plus dense je fais exactement pareil au niveau du rectil inférieur je chante je chante bien sûr je sens les chutes de phare de l'espace maintenant je vais prendre un pinceau un peu plus biseauté comme ceci et je vais intensifier cette fois ci au niveau du creux avec la couleur infatuation qui est juste là voilà je vais terminer mon razzill inférieur des deux côtés avec une teinte un peu plus chaude je vais mettre la teinte suave si la couleur qui est juste ici maintenant qu'on en est là je prends un autre pinceau et je vais appliquer une teinte un peu plus brillante au niveau de la partie interne et je vais appliquer la teinte magnétique qui se trouve juste ici comme vous pouvez remarquer aisément je l'ai saigné j'en ai terminé avec le make up des yeux qui m'a bien pris une plombe voilà je vais maintenant appliquer le mascara donc c'est le big by definition c'est une nouveauté de chez sephora collection il est comme ceci la brosse elle est comme ceci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et maintenant on va terminer avec les lèvres je vais appliquer le lip blush mat effet flouté en teinte 01 de chez sephora collection et donc je vais l'appliquer sur mes lèvres forcément je vais en appliquer une seconde couche je vais en appliquer une seconde couche voici le résultat de ce make up qui m'a bien gonflé honnêtement ça m'a pris un peu plus d'une heure et demie pour tout faire j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like avant de partir à vous abonner à la chaîne youtube si c'est toujours pas fait et activer la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois je sors une nouvelle vidéo n'hésitez pas à venir me rejoindre donc sur instagram, snapchat, tiktok quant à nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous embrasse fort à bientôt prenez soin de vous ciao Musique